Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire de la semaine qui démarre le lundi 26 février jusqu'au dimanche 3 mars. La Lune, c'est vraiment le domaine qui concerne nos émotions, nos ressentis, notre affect, nos dits de tous les jours, nos liens avec les autres, notre proximité émotionnelle. Et ces mouvements beaucoup plus rapides que ceux du Soleil, parce que la Lune fait en gros un signe tous les deux jours, donnent des colorations beaucoup plus évolutives sur une semaine. Et cette semaine, la Lune va passer dans quatre secteurs. La Lune lundi sera en Vierge, après elle va passer en Balance, puis en Scorpion, puis en Sagittaire en fin de semaine. Et à chaque fois que la Lune passe dans un secteur, elle colore le secteur et elle forme des influences sous la forme des angles plus ou moins heureux avec les autres. Voilà ce que ça va donner, ce qu'on va regarder ensemble. Lundi, la Lune est, je vous le disais, en Vierge, elle y est jusqu'à 15h30. Jusqu'à 15h30, la Lune sera en signe de la Vierge, signe de Terre, donc apporte jusqu'à lundi 15h30 bon moral, bonne humeur, bon état d'esprit pour mes signes de Terre, mais pas que, vous allez voir. Donc très bon pour mes Vierges, très bon pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, mais également pour mes Scorpions et mes Cancers qui sont à 60 degrés. Donc pour vous, si vous avez des choses à faire, profitez du week-end jusqu'à lundi 15h30 pour faire passer tous les fonctionnements émotionnels qui vous feront du bien pour vous apaiser. Voilà, entre autres, le panel est assez large. Petite subtilité quand même, la Lune formera une opposition avec Neptune qui est la fin du Poisson, fin Vierge pour la Lune, fin Poisson pour Neptune. Lune Neptune, moi j'ai tout de suite en tête les réflexes Baudelaire-Rimbaud, l'hypersensibilité, la porosité émotionnelle. Donc peut-être une toute petite sensibilité, fin de matinée, là pour ceux qui appartiennent au troisième des camps Vierge-Poisson, mais également le troisième des camps Sagittaire-Gémeaux. Voilà, très léger, mais vous l'avez en tête. À partir de lundi 15h30, la Lune rentre en balance. Et lorsque la Lune rentre en balance, elle est beaucoup plus détendue déjà, beaucoup plus apaisée, elle gagne en besoin de tranquillité, de calme et d'harmonie. Elle ne formera pas d'aspect particulièrement négatif, voire aucun dans le ciel, lors de son passage, son périple entre lundi 15h30 et jeudi 29 février, 4h10 du matin, ça va être le temps de son passage dans le signe de la balance, parce qu'elle va juste former des aspects qu'on appelle des trigones, donc des trucs de soutien avec Pluton, donc ça permet de canaliser ses intuitions. Puis un très bel aspect avec Vénus, l'amour, le charme, on va gagner en charme. Puis un très bel aspect avec Mars, l'action, donc Lune, l'instinct, Mars, l'action, heureux dans le ciel. Là, on retrousse les manches pour qui ? Pour mes balances, pour mes versos, pour mes gémeaux, et puis pour mes sagittaires et mes lions, dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce que mes pauvres lions, vous avez en ce moment les planètes qui vous sollicitent un petit peu, dirons-nous, pour rester sobre dans le champ sémantique. On va dire que les oppositions des planètes en verso, les carrés des planètes en taureau, il n'y a pas grand-chose qui protège. Donc mes lions, c'est une petite semaine, je n'en ai pas beaucoup parlé dans l'horoscope solaire. Vous le savez, il y a des semaines, elles vont vite passer, mais c'est comme ça, il y a quelques tensions dans le ciel. C'est passager. Bref, très bon ma Lune en balance, globalement parce qu'elle est heureuse dans le ciel. La donne change à partir de jeudi. Jeudi 29 février à 4h10 du matin, la Lune quitte la balance pour rentrer donc où ? En scorpion. Et lorsque la Lune rentre en scorpion, c'est intéressant parce qu'elle change vraiment d'état d'esprit, d'influence. Pourquoi ? La Lune dans ce signe gouverné par Mars et Pluton, même si c'est un signe d'eau qui augmente sa sensibilité, la Lune et les signes d'eau ont une sorte d'accointance, de terrain, de compromission, de compréhension intuitive. La Lune en signe d'eau est toujours plus sensible, plus réceptive, plus riche d'émotions en fait, par nature. Mais cette Lune en scorpion, elle est dans un signe qui la stresse, qui l'inquiète parce qu'elle est dans ce que j'appelle l'hypervigilance. L'hypervigilance de la Lune en scorpion, le scorpion c'est la nuit, le noir, la peur, les craintes, les stress, les doutes. Je vous ferai un truc sur les peurs un jour, parce que j'aime bien, moi, fonctionner. Moi, j'ai une Lune en scorpion, donc j'ai le temps de travailler la question. Et il y a des années de ça, je vous la refais, la petite anecdote, j'avais un ami psychanalyste qui m'avait pris à mon jeu, j'adorais déjà parler de, on était comme ça il y a 2-3 millions d'années, là, c'est des mécaniques sur lesquelles on s'appuie, notre évolution est beaucoup plus récente. Mais ces archéismes-là, ils sont quand même très puissants, on est des mammifères. Bref, il m'avait pris au jeu, j'accouche de le raisonnement. Et il m'avait dit, ce que tu décris, d'anxiété, le sommeil, pas lâcher prise, imaginons la métaphore, c'est pour moi, quelqu'un qui est né avec la Lune scorpion, potentiellement, c'est celui qui, à l'aube de l'humanité, ne dormait pas la nuit, surveillait l'entrée de la grotte pour éviter que les prédateurs viennent boulotter tout le monde. Donc, c'était celui qui veille. Et comme c'est celui qui veille, il a besoin de se débarrasser de toutes ses inquiétudes, tous ses stress pour se détendre. Donc, c'est assez fréquent chez ceux qui ont la Lune scorpion d'avoir cette hyper-lucidité intuitive aiguisée en permanence. Donc, c'est un truc sur lequel on peut travailler parce que ça fait partie des Lunes fragiles, fragiles, dont je parlerai à la fin de cet horoscope. Bref, Lune scorpion, quand même, elle apporte de très très bonnes choses au niveau intuition ressentie pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, pas mal, il faut prendre le bon côté. Et également, pour, elle est en scorpion, mes capricornes et mes vierges. Surtout que dans le ciel, elle forme des aspects contradictoires, mais aussi de très bons aspects. Lorsque la Lune est en scorpion, en ce moment, elle forme des très beaux aspects avec tout le paquet de planètes qui sont en poisson. De l'eau du poisson à l'eau du scorpion. L'eau du scorpion à l'eau du poisson. Très bon, tout ça. Mais en même temps, elle réactive la double opposition avec Jupiter et Uranus. Donc parfois, le moral est un peu comme ça. La réactivité est un peu vive. Puis le double carré avec Vénus et Mars de mémoire qui sont en verso. Donc parfois, les mouvements d'humeur ou de réactivité aussi. Vous le savez, soyez un petit peu vigilants. Si vous avez des planètes en scorpion, des planètes un peu en taureau, des planètes en lion, surtout, vous êtes les plus exposés, voire des planètes en verso, le passage de Lune en scorpion, ce n'est pas le plus facile, mais comme il est un épiphénomène de rapidité par rapport à toutes les planètes lentes qui sont autour, ce n'est pas grave. Rien de paniquant, je vous rassure. Voilà pour ma Lune en scorpion. Et puis samedi, qu'est-ce qui va se passer ? Samedi, à 15h, en gros, la Lune va quitter le scorpion pour rentrer en Sagittaire. Alors là, on va dire fin de l'angoisse, fin du stress. Bon, espérons-le, c'est l'idée. Lorsque la Lune rentre en Sagittaire, elle prend davantage de tonicité. Pourquoi ? Parce que le Sagittaire est un signe, par nature, qui est optimiste actif. Optimiste actif. Ça, c'est très intéressant. On évite les peurs de la paralysie, on évite les stress des rapports de force compliqués, etc. Pour, hop, on se redéploie, c'est devant que ça se passe, c'est ça la nature du Sagittaire, c'est pour ça qu'on l'apprécie. On voit le bon côté, parfois on occulte un peu ce qu'on ne devrait pas occulter, on met ça sous le tapis, mais dans tous les cas, c'est devant, 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 et ça, on tire, on tire vers du nouveau, vers du positif, de l'optimisme. Ça n'a pas de prix, objectivement. Bref, ma Lune Sagittaire apporte enfin des bonnes énergies à mes lions, à mes Sagittaires, à mes béliers, dont je n'ai pas beaucoup parlé, à mes versos et à mes balances. Voilà ce qu'elle veut, ma Lune en Sagittaire. Très belles énergies pour vous quatre. Elle forme juste des petits carrés avec les planètes en poisson, mais ce n'est pas bien grave, si ce n'est quand même. Si on veille un tout petit angle, tout petit, petit, la Lune est très rapide. Samedi, elle forme une demi-pleine Lune. Une demi-pleine Lune, vous le savez, une pleine Lune, c'est nous, Terre, au centre, Soleil d'un côté, Lune de l'autre, donc tension extérieure intérieure, tension conscient-inconscient, ça réactive beaucoup de choses, les pleines Lunes, une fois par mois, ou les nouvelles Lunes, conjonction Soleil-Lune, là, c'est un carré, une demi-pleine Lune. On l'évoque très rarement, parce qu'il faut le calculer, c'est tout bête. Souvent, ceux qui le font, les uns à ce qu'ils ont la flemme, mais il y a un carré, c'est les Lunes, il y a une tension dans le ciel, très légère, donc elle se réalise, je vous ai dit, vers 16h, autour de 16h, samedi, et elle va juste agacer un tout petit peu, mais deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Poisson, deuxième décan Vierge, et bien évidemment, mais deuxième décan Gémeaux, voilà. Très léger, fin d'après-midi, on n'en parle plus, elle est déjà loin, l'orbe est en sortie, on passe à autre chose. Voilà ce que je voulais vous raconter. Donc, de samedi 2 mars, en gros, 15h, jusqu'à lundi 4 mars, à 22h, en gros, la Lune sera en Sagittaire, et puis à partir de lundi, je vous referai un autorenscope pour la semaine prochaine. Voilà ce que ça donne. Alors, j'aimerais aborder un sujet sur lequel vous m'avez posé des questions, parce que j'ai dû l'évoquer la semaine dernière, c'est que sont les Lunes fragiles ? Les Lunes fragiles, vous allez voir le truc. On sait, statistiquement, depuis qu'on s'intéresse à l'astrologique, il y a des endroits où la Lune est plus féconde. C'est sa fonction, la Lune. Elle est très heureuse dans le signe du taureau, ça apporte apaisement et sensualité, ça développe le nez, l'odorat, l'essence, et puis le plaisir des bonnes choses, et le calme et l'harmonie en taureau. Et en cancer, où toutes ces fonctions maternelles de protection, d'affection, sont parfois même hypertrophiées, hypersensibilité, avec énormément de générosité bienveillante pour les siens. Attention. en cancer. Donc très riches, elles sont magnifiques, ces Lunes-là, ce sont des cœurs, voilà. Mais elle est aussi très heureuse en poissons, par exemple. En poissons, je les appelle les Mères Thérésa, ce sont des profits d'une générosité profonde, voilà. Et puis, il y a des signes où elles sont neutres, où elle est neutre. Si on regarde, par exemple, en gémeaux ou en vierge, c'est une Lune qui est neutre, elle est sous la houlette de Mercure, donc c'est juste une Lune qui phosphore tout le temps, matin, midi et soir, parce que sous la houlette de Mercure, la Lune, elle a un côté, je me pose mille questions, mais au moins, on ne s'ennuie jamais. C'est le bon côté, surtout en gémeaux. On ne s'ennuie jamais avec les Lunes en gémeaux. Et puis, il y a les Lunes en signe de feu. Les Lunes en signe de feu, elles ne sont ni bonnes ni pas bonnes. Les Lunes en signe de feu, par exemple, en bélier, c'est des Lunes qui sont hypertoniques. Donc, le côté embêtant, c'est que c'est des profils qui ne tiennent pas en place, mais le côté positif, en feu, c'est que c'est des profils qui ne se laissent pas aller, qui se reprennent en main, qui puisent en eux une sorte de ressource, de résurgence, on se motive, on ne se laisse pas abattre. Je n'ai pas beaucoup vu de profils dépressifs avec des Lunes en signe de feu. Il y en a, c'est comme tout, mais il y en aura moins statistiquement, parce qu'il y a cet instinct actif, cet instinct de redéploiement, surtout en Sagittaire. En Lyon aussi, en Bélier, Lune dépressive en Bélier, j'aimerais bien en voir. Non, je ne préfère pas, mais ça doit être assez rare. Statistiquement, encore une fois, il y aura toujours des épiphénomènes qui vont dire « Ouais, ouais, Lune, Bélier, déprimé, vous êtes minoritaire. » Lune en signe de feu, c'est pas mal. Mais au quotidien, il faut les supporter, parce que ça prend beaucoup de place. La vie de tous les jours, c'est le quotidien, c'est la Lune. En feu, ça dépote. Je crois que je n'ai oublié personne. Et puis, les Lunes fragiles, on y arrive, c'est les Lunes souvent gouvernées par Saturne, dans les secteurs gouvernés par Saturne. Par exemple, une Lune en Capricorne est une Lune fragile, parce que depuis l'enfance, l'enfance, c'est la Lune, et en verso, pareil, ce sont des Lunes qui supportent le poids des contraintes, ce qu'on appelle les injonctions inconscientes dans l'environnement éducatif, où en Capricorne, le sens du sérieux sur cet instinct, il est antinomique. La Lune, c'est l'enfance, l'amusement, le détachement, la légèreté, les émotions dans signe de sérieux et de fiabilité, on prend très, très à cœur les injonctions environnantes, ce qui fait qu'on est un peu engoncés, on cherche à mériter comment on pourrait se faire aimer, et on retrouve ça également chez les Lunes qui ont des problèmes avec Saturne dans une carte du ciel natale. Lune Saturne, ce n'est pas facile, c'est des poids qu'on traîne depuis l'enfance, des manques de confiance en soi, des boulets au pied. Lune Saturne en conjonction en carré, ce n'est pas terrible. Lune Capricorne, Lune Verso, il y a une porosité. Lune Balance, dans certains cas, il y a une tendance à la mélancolie. Lune Balance, où elle a de l'amour, où elle me fait de la mélancolie. Donc, il faut me nourrir l'amour, mes Lunes Balance. Voilà les Lunes fragiles. Et puis, il y a un autre type de Lunes fragiles, c'est les Lunes qui sont en relation avec Pluton. Les Lunes en relation avec Pluton, ce n'est pas facile non plus, parce qu'on me met en adéquation, on me rappelle la Lune en Scorpion. Lune Pluton, Lune Scorpion. Faites l'analogie de ce point de l'isant entre les deux. Lune carré Pluton, Lune conjoint Pluton, Lune opposée Pluton, ça donne des mécaniques d'appréhension. On est toujours sur le pied-vive, sur la vigilance. Il y a des inquiétudes fondamentales de ce qui vous tombe dessus, le prédateur la nuit. Les zones de peur, ça, vraiment, on peut avoir des expériences traumatiques dans l'enfance avec des Lunes Pluton. Parfois, on a eu des... Moi, j'ai eu beaucoup de cas de traumas enfantins, de peur, de peur de ne plus s'endormir la nuit parce qu'il y a un prédateur dans le coin. Chacun comprendra ce que j'ai derrière la tête en vous disant ça. Mais ça, c'est typiquement les Lunes Scorpion, les Lunes Pluton. Voilà. Vraiment, j'ai une strate plus élevée là-dessus de pourcentage de sensibilité. Et puis, il y a aussi les Lunes Uranus. Les Lunes Uranus sont des Lunes qui souffrent d'un étouffement. Donc, ils ont besoin d'air, d'oxygène, de changer d'air, de ne pas se sentir étouffé sous contrainte. Et puis, j'ai les Lunes Neptune aussi. Les Lunes Neptune, ça peut donner des profils qui sont d'une telle sensibilité que l'environnement a sur eux une prise terrible qui les angoisse. Ils ont cette notion de porosité. J'aime bien ce mot parce qu'il résume l'idée. Par rapport à tout ce qui nous tombe dessus au niveau environnemental, on le prend très, très, très à cœur. Ça nous envahit. On peut se laisser envahir avec les Lunes Neptune. Voilà. Typiquement, les Lunes fragiles. La liste est longue. À chaque fois, c'est du cas par cas. Mais je voulais vous donner quelques exemples de ce que ça peut faire dans le concret. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. J'ai gardé des petites citations que vous m'envoyez. Toujours avec plaisir. Plaisir, les citations. Et puis, on a une sur la Lune. La Lune, c'est l'inspiration, l'intuition. Je n'ai pas la source, mais je l'aime bien. Elle dit, « Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. » J'aime bien celle-là. « Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. » J'ai une grande, grande confiance dans l'intelligence intuitive. Tout notre système de vie fait qu'on l'étouffe depuis l'enfance. Mais l'intelligence intuitive, j'ai appris à écouter mon instinct. Je sens. « Je sens pas. » Très important. Premier point. Et la deuxième, elle est de Jung. Ah, Jung. Les mystères de l'inconscient. L'inconscient collectif. Alors, cette citation dit, « Qui regarde à l'extérieur rêve, alors que qui regarde à l'intérieur s'éveille. » « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Elle est belle, Jung. Carl Gustav Jung. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour la gentillesse de vos messages. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Et puis, merci pour vos adorables petits mots qui, moi, me font plaisir. C'est évident. J'ai une stress sensible à ça, moi. Chacun ses points faibles. Merci encore. Bonne journée. À très vite. À bientôt. Et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada